Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet pas toujours très rigolo, mais important. Il s'agit des négligences médicales. Alors, légendes, stéréotypes, on ne sait pas, on va tout savoir avec Maître David Lesgold. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Voilà, vous avez délaissé vos affaires pour nous éclairées de vos lumières. Donc, vous êtes spécialiste, on va dire, dans le domaine du droit médical et de la protection sociale. Vous travaillez dans ce domaine depuis 18 ans et vous avez fait votre alia depuis 26 ans au moins. Exactement. Voilà. Bon, donc, les négligences médicales, ça fait un peu peur, mais c'est pas forcément... Ça ne veut pas forcément dire que la médecine israélienne est catastrophique, bien au contraire. Bien au contraire. Je suis le premier dans les conférences que je donne et quand je traite de ce sujet, aussi bien autour d'un public francophone qu'israélien, il faut dire les choses comme elles sont. La médecine en Israël est excellente. Dans le cadre de ce que l'État d'Israël peut donner, dans les problèmes budgétaires qu'on connaît en Israël, la médecine en Israël, la médecine publique en Israël est une médecine excellente. La médecine excellente quand c'est grave, peut-être ? Non, même dans les services qui sont donnés dans les dispensaires, dans les coups patrolimes. D'un autre côté, l'erreur médicale, ou ce qu'on appelle plutôt dans notre jargon professionnel, la négligence médicale, car il est bien entendu qu'il y a une différence entre erreur médicale et négligence médicale. Quand on parle de négligence médicale, on parle d'un traitement de soins qui ont été donnés par un médecin ou par un groupe hospitalier qui est en dessous du standard auquel on doit s'attendre un professionnel. Prenons par exemple d'autres professions, comme par exemple des ingénieurs, des avocats, des experts contacts. Chacun d'entre nous est tenu à donner un service professionnel qui est conforme aux normes de ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui est professionnel. Idem pour les médecins et pour les services médicaux en Israël. Vous pouvez nous donner une idée de ce que c'est qu'une négligence médicale, dans quel domaine ? J'imagine qu'il y en a de nombreuses, mais juste pour, on va dire, imager le propos, tout simplement. Les exemples sont innombrables dans tous les domaines de la médecine. Prenons par exemple plusieurs exemples dont je viens de traiter ces derniers jours. Une personne qui est tout à fait en bonne santé s'adresse à son médecin traitant et lui communique qu'il a des douleurs abdominales, qu'il y a certains saignements. On l'envoie faire toutes sortes d'examens, y compris une colonoscopie. La colonoscopie, il se trouve qu'on ne voit absolument rien, il n'y a absolument aucun problème. Et pourtant, le patient continue de s'adresser à son médecin traitant. Deux mois après, trois mois après, six mois après, il continue à se plaindre des mêmes symptômes. Il y a toujours des saignements. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Le médecin traitant, étant donné qu'il a fait une colonoscopie, dit OK, il n'y a pas de problème, j'ai fait une colonoscopie. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Or, il s'avère, un an et demi après, qu'il n'y a pas raison d'être tranquille, dans la mesure où le médecin traitant n'a pas réussi à... À soigner le patient. Pas simplement à le soigner, à voir qu'il y avait un cancer de l'estomac. C'est des choses, il faut bien comprendre, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'hystérie en disant que chaque douleur, chaque douleur au niveau du ventre, c'est tout de suite un cancer, c'est tout de suite quelque chose de dramatique. Mais ici, dans le cas dont j'ai traité, il s'avère que le médecin était beaucoup trop tranquille, n'a fait que rassurer. On peut faire quelque chose ? Absolument, on peut faire quelque chose. Dans la mesure où il faut prendre contact avec, encore une fois, un avocat spécialisé dans ce domaine-là, qui lui fait appel à des experts dans ces domaines et qui peuvent nous donner la meilleure indication sur le fait de savoir, est-ce que le traitement qui a été donné, ou dans le cas que j'ai mentionné, l'absence de traitement qui a été donné est quelque chose qu'on peut considérer comme une négligence médicale, oui ou non ? Alors, si c'est une négligence médicale, quelle va être la suite de la procédure ? La suite, c'est de faire appel à un expert, par exemple, ici un oncologue ou un expert en gastro qui nous livre une première expertise sur le fait de savoir, est-ce qu'il y a, oui, négligence, oui ou non ? Si la réponse est positive, il est bien évident que ça donne lieu à engager une action en justice contre la coupatrolime, contre le dispensaire qui a ici fait faire preuve de négligence. Il est bien important de souligner qu'en aucun cas, il n'y a aucune raison d'attaquer les médecins au niveau personnel, on ne recherche pas la tête du médecin. Il peut arriver qu'on commette une négligence, il n'y a aucune volonté de nuire aux patients, bien au contraire. Mais d'un autre côté, il y a ici un dommage très important qui a été causé à une personne qu'on aurait pu absolument résoudre avec un peu plus d'attention, en écoutant un petit peu plus les symptômes. Alors, pour parler dans notre domaine, il y a beaucoup de femmes qui accouchent en Israël, c'est connu. S'il y a, par exemple, un problème à la naissance, si par une négligence, entre guillemets, encore faut-il l'approuver, médicale, eh bien l'enfant qui naît se trouve handicapé, c'est le même genre de démarche ? C'est le même genre de démarche et à la seule réserve qu'il y a un protocole tout à fait détaillé de la façon dont une naissance doit se passer en Israël. Bien évident, aujourd'hui, en 2017, à savoir au niveau du service médical, au niveau des examens à accomplir, aussi au niveau du monitoring pendant la naissance. Aujourd'hui, bien heureusement, tout est écrit, les dossiers médicaux, en général, sont remplis de façon professionnelle. En général, en étudiant les pages du monitoring de la naissance et tout le service qui a été donné, tous les soins qui ont été donnés depuis le moment où... On peut prouver facilement la négligence ou pas ? Le mot facilement, je ne l'utiliserai pas, mais on peut prouver oui ou non en négligence. Il y a évidemment énormément de cas dans lesquels on examine le cas, on examine le dossier, et on se rend compte qu'il n'y a pas une négligence. Il y a des choses qui arrivent dans lesquelles il n'y a pas de responsabilité humaine dans... Il y a des choses qui arrivent. Voilà. OK, tout simplement. Eh bien, écoutez, Maître David Lesgold, merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu sur les négligences médicales. J'imagine qu'on pourrait encore en parler longtemps. Voilà. Mais c'est bien d'être informé de ses droits, de savoir qu'on peut agir. On n'est pas obligé de subir les choses de la vie qui nous arrivent sans rien faire. Voilà, justement. Merci. Merci à vous. A bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita.